Nous en entomologie, ce qu'on fait c'est d'essayer d'utiliser des produits chimiques et des produits bio. Nous avons des simples remédies qui peuvent servir à la maison. Nous avons des prothèses de fruits et des solutions. Nous avons des bois qui attirent des mousses, des phéromones et des insecticides. La pépinière, c'est la pépinière jolie fleur qui se trouve à Beaubassin. Je suis spécialisé dans une plante aulementale. C'est une plante qui est très souvent associée à un objet de recyclage. Ça peut être le bois, ça peut être de la céramique, ça peut être un trou d'or, ça peut être une roche tout simplement, une pierre. Et de là, je dois associer la plante à cet objet, soit recyclé, soit de la nature. Il y a aussi des plantes potagères, comme le piment de la Jamaïque, qui est un piment assez rare, mais à la fois il est augmenté, mais à la fois il est aussi consommé. C'est bien intéressant, je recommande les gens de venir. On a qu'aujourd'hui, je crois que c'est commencé hier. On a hier et aujourd'hui de profiter. C'est bien intéressant les plants et tout. Moi-même, j'ai déjà pris l'art. Mon mari a pris le mini bonsaï. Bonjour à tous les plantiers. Je suis ici dans le stand Small Farmers où elle fait fin. Nous avons registré tous les plantiers et élevés. Nous avons un plan à casse, agriculture, calamité et solidarité. C'est un plan de solidarité, comme on peut dire, le climat peut changer. Nous avons besoin de protéger du carreau. Nous contribuons à 600 rupes par an. En cas de calamité, nous avons 5 000 rupes par an. Le couvert aux plantations, pendant un an, c'est une calamité qui peut compenser. 600 pour 5 000, c'est-à-dire que nous pouvons tout bien de planter. Nous pouvons enregistrer avec le Small Farmers où elle fait fin. Nous pouvons bénéficier de sa facilité. Nous pouvons faire des plantes décoratives. Nous avons des plantes médicinales. Nous avons aussi des plantes décoratives comme crotone, alamanda, geranium, jirentagole. Nous avons des plantes par famille. Nous faisons des décorations dans le lac. Les protèges d'environnement. Nous avons des plantes biodegradables. Si nous voulons faire des plantes là, nous faisons un fossé là-bas. Sinon, nous pouvons mettre des plantes directement dans la télé pourrie. Nous sommes là, nous sommes presque à l'ouverture. Et déjà, nous avons dit que la salle est là. Tout le parking est presque rempli. Mais malgré ça, il y a aussi une place pour les voitures qui peuvent rentrer. Nous avons trouvé une organisation impeccable. Tout d'une façon ordonnée. Dès le départ, nous trouvons des stands. Il y a un flow dans les présentations qu'ils veulent faire. Par exemple, ils commencent par les décoratives. Ensuite, nous avons des rayons où nous trouvons des légumes. Éventuellement, nous avons des tisans. Nous avons des variétés, des fleurs fleuries. Nous avons beaucoup de fleurs fleuries. Nous avons un trésentème. Nous avons un genda, par exemple. Nous avons un hibiscus. Nous avons beaucoup de variétés. Nous avons des parfumées. Nous avons un nouveau fruit. Nous avons des plantes d'ahlia. Un dahlia géant. Et puis, nous avons des nouveaux fruits côté pepino. Un nouveau fruit de l'eau manchée. Nous avons un peu occupé. Mais ce sont des deux. On ne peut pas mettre du sel. Il ne peut pas mettre du sel. et les rapports tout le long de l'année. Par exemple, quand même pied l'échi, les ténières tout le long de l'année, mais l'échi dans sa saison, dans les pénales de saison, les rapports tout le long de l'année. Oui, Pamela, Pamela China païenne, nous habite à Providence, c'est fougère de Providence. Nous avons plusieurs plantes, nous avons géranium, fougère, nous avons égé de Chine, nous avons fuchsia aussi, plusieurs couleurs. En fait, nous avons beaucoup de plantes, il y a une plante qui va content beaucoup de soleil, il n'y a pas content de la pluie, il y a, vous avez juste le balcon, il y a beaucoup de variétés, par exemple, géranium, mais il y a 21 couleurs. Nous avons plusieurs variétés de plantes, notamment les orchidées, dont les cymbidium, les mocara, les dendrobium, mais aussi les oncidium. Nous avons aussi plusieurs plantes comme les cactus, les plantes grasses. Nous faisons aussi également des arrangements de cactus avec des bromeillards. En fait, une variétés de plantes qui pourront vous faire bien plaisir à votre maison. Nous avons une plante, Jacobina, qui a environ 25 à 30 ans, nous avons planté et nous avons vendé. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore une belle demande et qui n'est pas capable de fournir, tellement ils vendent. Et nous avons beaucoup d'autres plantes qui nous avons une variétés de plantes. Pour l'époque Castella, ce qui m'a réussi à remarquer, nous avons beaucoup d'autres orchidées. Mais orchidées, c'est une affaire, disons, nous avons besoin d'une bonne expérience pour l'occuper. Parce que tout orchidée n'est pas dans n'importe quel climat. OK? Nous avons beaucoup de plantes pour nous faire joli. Et de façon à dire, quand il faut rester un peu de bois ici, là-bas, il est nettoyé. Il a besoin d'un objectif, comment dire, de faire dans le bois de la ville. Nous voulons vendre 17 et vendre du monde. Je suis bien content parce que nous voulons vendre un prix wholesale. Aujourd'hui, nous sommes à environ 60 000 $. Mais vous pensez, vous finissez qu'à vendre, parce qu'il est vendu. Et aujourd'hui, nous cherchons que vous vendez. C'est intéressant parce que nous sommes là, le matin, depuis le matin, nous trouvons qu'il y a une bonne plante ici. Et comment nous avons vraiment décidé, pour moi, c'est une bonne plante. Et ça, vraiment, aide-moi beaucoup, mon mari, mon vignet. Et c'est vraiment super. Rien à dire. Surtout, une bonne fleur, une bonne bougain-villée, qui vraiment, j'ai besoin de me planter. Et ça aide-moi beaucoup. Maintenant, j'ai besoin, il reste à découvrir. Dans les autres, ce qui est là, il n'y a pas d'un coup de qui est là. Je suis bien content, moi, de mettre cette exposition-là. Je suis bien content, bien intéressant. Jolies, jolies fleurs. Extra. Nous étions bien loin de le suillard gris-gris, venus par bus. Il y en a beaucoup pour visiter. Par contre, nous pourrons aussi filiper à tout. Mais, bien intéressant. On a besoin de refaire, jolies. Et les autres places aussi. Nous faisons venir des filets. Mais, là, l'opportunité, c'est de pouvoir avoir un filet à 25% du prix normal. Ça veut dire qu'il y aura 75% de rabais. C'est, au fait, financé par le ministère de l'Agriculture. C'est une opportunité unique. Enfin, l'opportunité est là depuis six ans. Mais, là, cette année-ci, ils ont expandé ça aussi pour les gens qui ont des grands vergers. Ils peuvent couvrir la moitié de leurs vergers. Alors, je recommande la pose des filets parce que ça permet de pouvoir sauvegarder notre chauve-souris qui est endémique à Maurice.